Allez, après être revenu sur le passé et les débuts en F1 de Kimarikkonen, voyons un peu Boutas qui revient sur ses débuts en karting et sa passion pour le rallye. Décidément que de nostalgie dans ses articles. Sympa l'image avec Boutas en rallye avec le ciel et tout, la neige. Il y a eu à retourner en rallye, je le sens. Alors, il déclare. J'ai essayé le karting pour la première fois à l'âge de 5 ans. J'ai fait ma première course à l'âge de 6 ans. Ensuite, j'ai fait 10 ou 11 ans de compétition. Quand j'ai commencé à réussir dans un kart, j'ai immédiatement pensé, d'accord, je vais être pilote de Formule 1. Je ne voulais pas entendre parler de rallye quand j'étais petit. J'ai ressenti de la passion pour la course sur circuit dès la première fois, dès le premier tour. Parce que c'était tellement cool et quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. La vitesse et le contrôle d'une machine, c'était vraiment intéressant et agréable. Ça a lancé tout le reste. Le Finlandais a fait une belle carrière en F1 et ne compte pas s'arrêter même s'il perd son baquet chez Mercedes. Se voit-il poursuivre en rallye ? Peut-il transférer ses compétences sur le circuit pour y briller ? Le rallye est définitivement une forme complètement différente du sport auto. Le style de conduite est vraiment différent. C'est beaucoup plus réactif et vous jouez un peu plus avec votre instinct. Car tout le temps, vous glissez avec la voiture. J'en fais principalement parce que j'aime vraiment ça. Et je pense que c'est très amusant, mais c'est aussi bon pour le contrôle de votre voiture. Je suis sûr que cela bénéficie à mon pilotage au sens large. Après une carrière, je ne sais pas. Quand vous avez été pilote de F1 et que vous sautez dans une voiture de rallye, c'est très différent. Mais vous avez déjà l'idée de comment bien la conduire. Oui, alors allez dire ça à Kubica, qui s'est fait arracher la main finalement. Mais ça ne l'a pas empêché du coup de revenir en F1 quand même. Avec des performances moindres forcément. Le rallye c'est dangereux. C'est limite plus dangereux que la F1 au final. Alors que ça va moins vite. Mais c'est tellement des endroits serrés avec des ravins et tout. C'est super dangereux quoi. Les voitures sont moins sécures aussi. Être performant, vous y arrivez tôt ou tard. J'ai fait deux rallies importants jusqu'à présent. Je prévois d'en refaire un. Probablement l'hiver prochain. Au rallye de l'Arctique en Finlande. Très bien. Bon bah on espère que son rallye se passe bien l'année prochaine. Alors bon. Bottas, ce n'est pas la fin de sa carrière en F1. Je pense qu'il a encore de longues années en Formule 1. Evidemment, je pense que c'est la fin de sa carrière chez Mercedes par contre. Après, quel sera son avenir en F1 ? Je pense malheureusement pour lui que ce sera des moyennes écuries, des petites écuries quoi. Il n'y reviendra plus jamais dans une grande écurie, Bottas. Ça m'étonnerait. Vu comment ça s'est passé chez Mercedes. Ou alors, si, chez Ferrari peut-être pour faire un porteur d'eau de Leclerc ou autre. Je ne sais pas. On verra donc où est-ce qu'il va l'année prochaine, Valtteri, dans quelques jours. Allez, deux semaines max, même pas. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada